Pour la branche agricole et le secteur agricole, aujourd'hui, pour résoudre la problématique de recrutement que l'on peut avoir dans notre secteur d'activité, on travaille sur à la fois une grille de salaire au niveau national dynamique qui permet de prendre en considération une rémunération juste auprès des salariés agricoles. C'est une grille minimale et on demande aux entreprises de donner une dynamique salariale dans les entreprises agricoles. Deuxième sujet, c'est la mobilité. On est dans notre secteur et dans le milieu rural, des toutes petites entreprises avec moins de salariés par exploitation agricole en moyenne et donc on travaille beaucoup sur la mobilité et le logement. Ce sont des sujets qui sont évidemment stratégiques. Si on veut avoir des personnes qui viennent de l'extérieur, d'autres activités qui ne sont pas forcément issues du milieu rural et que l'on veut recruter dans nos entreprises agricoles, il faut évidemment travailler sur la mobilité et le logement qui sont des sujets stratégiques. Derrière, on travaille aussi sur la prévoyance santé, l'accompagnement des conditions familiales donc avec la prévoyance santé, notamment avec le groupe Agrica. On travaille aussi dans le cadre d'une carte campagne, un comité d'entreprise au niveau national pour que les salariés agricoles puissent aussi avoir des avantages que ce soit sur le plan culturel, sportif, cinématographique ou tout simplement dans un grand nombre de chaînes alimentaires ou culturelles. Aujourd'hui, la branche agricole est un secteur qui se dynamise sur le plan numérique notamment. Aujourd'hui, on a beaucoup de robots qui existent dans nos exploitations agricoles donc il faut avoir des connaissances et des compétences sur le plan numérique. On a aussi tout le matériel agricole qui se « sophistique » entre guillemets et qui aujourd'hui demande des compétences bien particulières de conducteur d'engins, de conducteur de tracteurs, de machines agricoles de façon générale. On a aussi beaucoup de surveillance en agriculture, ça veut dire qu'un cheptel, un troupeau, il faut surveiller avant d'intervenir, il faut détecter les premières maladies ou les signes de faiblesse qu'il peut y avoir sur un troupeau comme dans le végétal. Donc tout ce travail aujourd'hui doit être accompagné et on a des centres de formation en agriculture dans les territoires qui permettent d'accompagner ou par le biais des chambres d'agriculture ou des centres de formation initiaux, formation professionnelle. Alors ça va évidemment des écoles CAP, BEP jusqu'à des écoles d'ingénieurs donc on a besoin de toutes ces compétences et toutes ces montées en compétences et on travaille beaucoup sur la formation continue aussi des salariés agricoles. Jusqu'à maintenant on avait 11% des salariés des entreprises qui se formaient seulement. Cette année on est passé à 27% par le biais du distanciel. On est en train de s'apercevoir que la mutation est en train de se faire en agriculture et on accompagne tout cela avec évidemment des centres de formation professionnels en la matière comme les chambres d'agriculture aussi.